Bonjour à tous, bienvenue dans Racing Channel numéro 43, une émission d'octobre au menu varié mais copieux et international. Nous allons parler autocross dans Racing Channel, une fois n'est pas coutume et si cette discipline qui sent bon le barbecue le samedi soir dans le parc concurrent propose le meilleur rapport prix-plaisir, nous allons partir pour le circuit de Saint-Druyon près d'Antoine où avait lieu l'autocross festival dont c'était le 20e anniversaire. Les images sont signées G-Photographie, reportage. Le rallye du Condro Oui, les 2, 3 et 4 novembre. Trois jours de rallye où les pilotes de renommée s'affronteront. Billetterie, condrorallye.be. A vos agendas, le rallye du Condro, les 2, 3 et 4 novembre. Un rendez-vous à ne pas manquer, une organisation du Royal Motor Club de Oui. Alors si vous êtes amateur de sport auto comme moi, je vous conseille de suivre Racing Channel. L'Antoine Cross Festival se déroulait en ce début d'octobre sur le site de Saint-Druyon. Pour sa 20e édition, les organisateurs ont décidé cette année d'inverser le sens du parcours. Avec pas moins de 250 inscrits, on peut dire que ce fut une nouvelle fois un succès. Et on fait toujours, à l'heure actuelle, la plus grosse manifestation de la commune avec plus de 10 000 spectateurs. La sécheresse de cette année a rendu le ternin assez cassant et la poussière rendait la visibilité très délicate sur certaines portions. Ce qui donna lieu à des accrochages au final, sans gravité. Le circuit d'Antoine offre une longueur de 3,2 km et est considéré comme le plus beau d'Europe. L'Antoine Cross Festival ne compte malheureusement pas pour le championnat de Belgique ni pour le championnat FIA d'autocross. Mais l'Antoine est convoité tellement le circuit est attrayant. La compétition est scindée en deux groupes. Les proto, qui roulent avec les pilotes de tourisme expérimentés. Et l'autre catégorie regroupe les pilotes de voitures de tourisme, formant des équipages de plusieurs pilotes s'organisant en relais. La catégorie proto est remportée par l'équipage Delsen-Huis, qui devance la famille Van Eiken. L'équipage Minet-Pottier complète ce podium. En tourisme, la famille Fontaine occupe les deux plus hautes marges du podium et la troisième place revient avant plus. En tourisme par équipe, c'est l'équipe Verbellen de Kemp qui s'est montrée la plus rapide, suivie de l'équipage en tranchant l'autel. L'équipe Arzon Dojimo complète ce podium. Les 10 heures de mété constituent toujours un des moments forts de la saison de l'European VW Fun Cup. C'est sur le petit circuit, mais ô combien sympathique de l'entre-sambre et meuse que tout le gratin s'était donné rendez-vous. Une course qui a vu la deuxième victoire de l'équipe DRM Motorsport. Prodif et Kronos Events vous racontent tout ce que vous devez savoir sur la Fun Cup à mété. Après le break estival, c'est le circuit Jules Tachny de Metté qui accueille le cinquième rendez-vous de l'European VW Fun Cup version 2018. Pour ce qui est une épreuve de 10 heures considérée comme la revanche des célèbres 25 heures. La grille de départ a été déterminée par une super-pôle. Un seul tour lancé par pilote et c'est Mathieu Detry sur la numéro 44 Jack Motors 1 qui s'est montré le meilleur dans cet exercice, battant d'ailleurs le record de la piste. Il a devancé l'italien Claudio Capelli sur la 285, Otto Kappa SC Warner Experience. Guillaume Mondron, troisième temps, partira depuis la deuxième ligne avec à ses côtés Nico Vordon pour les deux voitures de l'équipe DRM Motorsport. Troisième ligne pour Kevin Capra sur la 280 Socarden by Milo et pour Martin Leburton sur la 888 AC Motorsport. Le départ est donné, Mathieu Detry ne se loue pas depuis la pole position, le pilote de la 44 Jack Motors birantaine. Mais regardez sur la ligne extérieure avec la voiture orange de DRM Motorsport Panini, c'est Nico Vordon qui fait tout l'extérieur dans le triple gauche du départ pour s'infiltrer et prendre la tête. Bien joué de la part du pilote GT qui devance ici Mathieu Detry, Claudio Capelli et Guillaume Mondron. On plonge au cœur de la bagarre en compagnie de Martin Leburton, ici en lutte, avec Kevin Capras et Guillaume Mondron et vous le voyez, c'est chaud parfois. En tête de la course, trois pilotes parviennent petit à petit à s'échapper. Nico Vordon sur la 299 DRM Panini, Mathieu Detry sur la 44 Jack Motors et Kevin Capras qui, après avoir battu le record du tour du circuit de Mercedes, les a rejoints. Une course de 10 heures, c'est de l'attaque bien sûr, mais aussi de la stratégie du côté de la 285 Auto Cap ASC Warner Experience. On parvient à économiser un plein de carburant, ce qui permet à Claudio Capelli et Sean McInerney de prendre la tête avant d'hériter d'un drive-thru pour un excès de vitesse dans la pitlane. Dommage. A la mi-course, on retrouve les quatre premiers en 30 secondes avec la numéro 2 DRM Motorsport Autographe devant la 44 Jack Motors 1. La 285 Auto Cap ASC Warner Experience retombée donc à la troisième position. A la quatrième place, on retrouve la 269 Scott Pharma Rome, alors que la 280 Socarden by Milo a perdu un peu de temps au stand, elle a glissé au cinquième. Le ciel se fait de plus en plus menaçant et la pluie attendue fait son apparition. De quoi bouleverser la deuxième partie de cette course à laquelle ne participera malheureusement pas la 888 AC Motorsport. Boîte de vitesse cassée, c'est l'abandon pour Stéphane Perrin, Martin Le Gourton et Simon Tourneur. Les conditions deviennent de plus en plus piégeuses, on le voit ici avec le experiencing de Pascal Raz et Sébastien Incardona. La 285 de Sean McKinney et Claudio Cappelli est en lutte pour la victoire, mais la voiture italienne termine également dans un bac à gravier. Elle terminera sixième en attendant à la provoquer la montée en piste, la première de la voiture de sécurité, la Safety Car. Quelques instants après la relance, deuxième neutralisation. Cette fois suite à l'approchage entre deux biplaces, il faut dégager la 365 de Carpass LRO by DRT. Deux neutralisations qui provoquent évidemment un regroupement généralisé derrière le leader Kevin Balthasar. Et dès la relance, Kevin Balthasar est mis sous pression par Edouard Mondron sur la numéro 2 DRM Motorsport Autographe, qui revient à grandes enjambées. Les conditions sont terriblement délicates et il faut de fameux talents d'équilibriste. Edouard Mondron n'en manque pas manifestement. Il prend la tête à un quart d'heure de l'arrivée pour passer devant Kevin Balthasar. Cette fois, plus rien ne viendra entraver la marche en avant de la numéro 2 DRM Motorsport Autographe, qui remporte sa deuxième victoire. Un magnifique succès pour Edouard Mondron, Guillaume Mondron, Cédric Golan et Amoury Richard. C'était hallucinant de pouvoir... Parce qu'on avait un petit problème moteur, mais le fait d'avoir l'appui nous a permis de pouvoir jouer sur des qualités de pilotage, du coup compenser la perte moteur. Et puis de pouvoir terminer avec une stratégie où on a essayé d'allonger le dernier relais, où j'ai essayé de temporiser au niveau de la consommation, et puis dépasser la 2.80 dans les derniers tours, c'était splendide, génial. Kevin Balthasar, Kevin Capras, Lorenzo Doniacuo et Christophe Nibarley terminent deuxième, mais ils réalisent une toute bonne opération au championnat. À la fin, je pense que leur motricité était meilleure, et nos pneus commencent à être vraiment morts, et ça a sûrement un petit peu joué sur la fin. Au championnat, c'est une super affaire, parce que la 2 a perdu beaucoup de points en 25 heures, et tous les autres sont derrière nous au championnat, donc c'est nickel. Parti depuis la pole position, la 44 Jack Motors 1 de Michael Lenders, Mathieu Detrie et Laurent Jaspers montent finalement sur la plus petite marche du podium. Forcément, on espérait mieux, on voulait gagner cette course, mais notre voiture n'était pas assez rapide sur le mouillé, donc voilà, on est à notre place. La régularité est décidément le point fort de Jan Huygen, Gilles Smits et Peter Borlin, qui passent à la deuxième position du championnat, grâce à leur quatrième position ici à Mété. Et puis on note également le top 5 de Leader Racing, avec Fred Bouvy, Emile De Draver, Gilles Debrue et Sébastien Kloyskens. Parti depuis la voie d'Estand, la 287 Come To You Racing remporte le classement pur, soit de la compétition réservée aux pilotes, sinon comme expérience que la VFN Cup. Un véritable exploit, quand on sait que c'était la première course en voiture des Cartman Nicolas Barre et Sébastien Bieland, associé à Tristan Foldesi. Voilà donc pour ces chronos 10 heures sauf Mété. Prochain rendez-vous pour l'European VFN Cup, ce sera à Assen, début octobre. Cap maintenant sur le Portugal, où avait lieu le Rallye de Portugal Historico. Une épreuve qui est un des monuments de la saison historique de régularité pour voitures anciennes. Cette épreuve attire toujours une forte délégation belge. Nous mentionnerons l'excellente deuxième place de notre collaboratrice Jennifer Hugo, qui remplaçait au pied levé l'infortuné Joseph Lambert, à qui nous souhaitons d'ailleurs un prompt rétablissement. Les images sont signées « Voiture de légende » en route vers le soleil et la Portugale. Classique 21 et la 2 présente le Rallye du Condro Oui les 2, 3 et 4 novembre. Trois jours de rallye où les pilotes de renommée s'affronteront. Billetterie CondroRallye.be A vos agendas, le Rallye du Condro les 2, 3 et 4 novembre. Un rendez-vous à ne pas manquer. Une organisation du Royal Motor Club de Oui. Le Rallye du Portugal Historique est un des plus exigeants et prestigieux d'Europe. Cette année, les cartes sont brouillées avant même le départ. Candidat à sa succession à la tête de l'épreuve, Yves de Flandre n'est plus certain de prendre le départ. En effet, son copilote Joseph Lambert est victime d'un malaise cardiaque dans l'avion qui l'emmène à Lisbonne. Hospitalisé sur place, il ne sera donc pas aux côtés d'Yves de Flandre pour le départ. Tous les téléphones crépitent afin de trouver dans l'urgence un copilote pour Yves. C'est finalement une copilote qui relève le défi. Jennifer Hugo, notre secrétaire, époulera donc Yves de Flandre. Quand on vous dit que Wrestling Channel est toujours au cœur de l'action. Donc c'était vraiment une toute grande découverte pour moi et c'est vraiment une belle découverte. J'adorais déjà le Portugal, mais alors là, le Rallye historique, c'est le sommet. Mon copilote habituel, Joseph Lambert, avec lequel on a déjà gagné deux fois le Portugal historique, a fait une crise cardiaque dimanche soir. Donc voilà, ce n'était pas évident. D'abord, on a voulu le soigner, trouver une solution. Il a été très bien soigné ici au Portugal avec une clinique, la Santa Marta, qui était une clinique spécialisée. On lui a posé un stent. Donc voilà, il était hors de danger, c'était le principal. Et après, il fallait aussi pouvoir dire dire qu'on va faire quand même ce Portugal historique qui me tient tant à cœur. Et tout le monde s'est solidarisé pour me trouver un copilote, j'allais dire, mais c'est une copilote qui fut trouvée en la personne de Jennifer Hugo qui a relevé un défi incroyable parce qu'il y a une pression. Forcément, quand on remplace un Joseph Lambert avec un équipage qui a déjà gagné deux fois, il doit certainement y avoir une pression naturelle au rendez-vous. Et elle l'a superbement bien relevé, un défi incroyable. La première journée de course relègue les prétendants à la victoire dans les tréfonds du classement. José Lareppe, vainqueur en 2011 et 2012, se classe huitième de cette première journée tandis qu'Yves de Flandre, vainqueur en 2016 et 2017, ne fait pas mieux que la 18e place. Le deuxième jour, les concurrents sont emmenés de Figueras-Lafoz vers Braguin en passant par des spéciales liées aux champions du monde depuis le début des années 90. Philippe Fuchet se maintient sur la plus haute marche de ce podium provisoire. Michel de Crémer, le gros tour. On insiste déjà à une magnifique remontée de l'équipage Racing Channel. Yves de Flandre et Jennifer Hugo se classent sixième talonné par José Lareppe. Dès le lendemain, les surprises s'accumulent. Philippe Fuchet est victime de quelques soucis qui le relèguent à la 20e place. L'autre surprise nous vient de l'équipage portugais Joao Veira Borges et Joao Serodio qui s'emparent de ce podium provisoire. Michel de Crémer se maintient à la deuxième place. Enfin, et c'est aussi une surprise, Yves de Flandre continue sa remontée et monte sur la plus petite marche de ce podium provisoire. La quatrième et avant-dernière étape de ce rallye du Portugal historique nous emmène vers un autre haut-lieu du sport automobile, Estoril. Parti de Viseux à 8h du matin pour arriver devant le casino d'Estoril au terme d'une spéciale nocturne vers 1h du matin, Mickey Biazon, vainqueur de 1988 à 1990, était chargé d'ouvrir des spéciales nocturnes de Saint-Train ainsi que le slalom sur le circuit d'Estoril. Slalom qui sera remporté par Yves de Flandre et Jennifer Hugo. Stigblomfis était là pour régaler le public nombreux avec sa bestiale Audi Quattro. Cette très longue journée confirme la bonne prestation de Joao Vera Borghese qui se maintient en tête. Yves de Flandre continue sa progression et prend le pas sur Michel de Crémer qui se classe respectivement 2e et 3e de cette avant-dernière journée. La dernière journée n'a pas apporté de grands changements. Le classement est resté figé. Après avoir terminé ce Portugal historique à la 3e place en 2016 puis 2e l'année dernière, Joao Vera Borghese remporte enfin son rallye à domicile et offre une première victoire à son club organisateur. Yves de Flandre et Jennifer Hugo se classe 2e sans pour autant avoir démérité. Cet équipage composé en toutes dernières minutes apporte une magnifique expérience à notre secrétaire Jennifer. Maintenant, est-ce qu'on doit avoir des regrets ? Je ne pense pas parce qu'on a fait le maximum par rapport à nos possibilités. On a appris sur le tas. Jennifer n'avait jamais fait le Portugal. Jennifer ne connaissait pas le Bluenic. Je ne connaissais pas le Bluenic parce que je fais toujours confiance à mes copilotes expérimentés et donc on a appris sur le tas et là franchement, je suis épaté de ce qu'elle a pu sortir comme efficacité tout au long de cette semaine avec une remontada improbable. Mais voilà, on arrive, on échoue probablement de ma faute parce que j'ai fait une erreur qui nous coûte déjà plus de 30 points. Mais voilà, ça c'est le rallye. Avec Desi, on gagnerait tous les rallies et on n'a aucun regret. On a vécu une semaine extraordinaire avec un final ici au Slalom Destoril et une victoire au Slalom Destoril. Que demander de plus ? J'adorais déjà le Portugal mais alors là, le rallye historique, c'est le sommet. On voit vraiment des choses magnifiques, des spéciales magnifiques. C'est sportif, c'est technique, c'est précis et c'est vraiment très difficile d'être en tête et de garder le cap vers le top 3. Michel de Crémer clôture ce podium final de ce rallye du Portugal historique 2018. Nous partons maintenant pour la cathédrale. Non, rassurez-vous, nous n'allons pas visiter une cathédrale mais bien c'est comme cela que le petit circuit d'Ascène dans le nord de la Hollande est surnommé par les fans de moto GP. Ce circuit de 4,5 km de long accueillait une manche de la Fun Cup. Une course absolument indécise et hyper spectaculaire. Jugez plutôt puisque une seconde seulement séparait le premier du deuxième après 7 heures de course. Le résumé complet toujours signé Prodif et Chronos Events. C'est parti. C'est une grande première pour l'Européen VFN Cup. En ce premier week-end du mois d'octobre, les coccinelles de course envahissent le TT Circuit d'Ascène, la cathédrale de la vitesse pour les fans de moto GP. Sur la grille départ, c'est Nigel Veraren sur la numéro 65 Leader Racing qui prend place en pole position. On retrouve à ses côtés la 291 du Com2 Racing avec Dominique Bustin et Comand. La deuxième ligne est composée par la 255 DZ Racing Bayacom pilotée par Jean-Luc Vandormal et par la 888 AC Motorsport de Martin Leburton. Notons encore la cinquième place sur la grille départ de la numéro 2 DRM Motorsport Autographe, Édouard Mondron étant chargé de prendre le départ sur cette voiture. Et c'est parti pour cette heure d'une lutte intense entre une trentaine de VUF1 Cup en folie. À la fin du premier tour, Jean-Luc Vandormal est en tête devant Nigel Veraren, Édouard Mondron, Kevin Capra et Martin Leburton. On assiste déjà au premier effet marquant après deux tours de course. la 291 Com2Racing rentre dans la voie d'estande pour un capot cassé. Dominique Bustin, Maxime Lieutenant et Gilles Verlayen repartiront mais ils termineront finalement septième. À l'avant, un quatuor s'échappe. Édouard Mondron sur la numéro 2 DRM Motorsport Autographe, Kevin Capra sur la 280 Sogarden by Milo, Mickaël Lender sur la 44 Jack Motors et Martin Leburton sur la 888 AC Motorsport. Nigel Veraren, Gilles Smits, Jean-Luc Vandormal et Pascal Raas derrière tentent de limiter les dégâts en emmenant le groupe de chante. La course prend son rythme de croisière avec les premiers changements de pilote mais la sortie d'un safety car pendant la deuxième fenêtre pit stop bouleverse totalement le classement. Ceux qui sont rentrés au début s'en sortent bien. La 280 Sogarden by Milo alors en tête rentre en dehors de la fenêtre et elle écove d'une pénalité. Dès lors, Kevin Capra Kevin Balthazar et Lorenzo Doniacuo se retrouvent à un tour des leaders. On pense alors qu'une voie royale s'offre à la 44 Jack Motors 1 mais on n'est pas au bout de nos surprises. La numéro 888 AC Motorsport de Stéphane Perrin Martin Leburton et Simon Tourneur ne participent pas à la dernière heure de course. Un bris de moyeux la contraint à l'abandon alors que la 4ème place lui tendait les bras marquée et pas de chance pour l'équipe AC Motorsport de cette saison. Tout profit pour la 417 SP Racing by Jack Motors de Pascal Rass et Sébastien Cardona. Très réguliers, le duo s'offre en effet une magnifique 4ème place. C'est leur meilleur résultat de la saison. Ils ont devancé trois très jeunes pilotes issus du karting Tristan Foldesi, Nicolas Barth et Matteo Raspatelli 5ème sur la 287 comme tout le racing. Ce sont aussi les vainqueurs du classement pur, les pilotes qui ont de l'expérience. Quand vous avez fait le cas. Mais revenons en tête de la course où deux neutralisations permettent de regrouper tout le monde et donc de relancer les débats. A moins d'une heure de l'arrivée, Kevin Capras est ainsi sous la pression de Mathieu de Tri et juste derrière au 3ème rang d'embuscade on retrouve Cédric Bollon sur la numéro 2 qui essaye de revenir sur le guillot de tête. En vain, néanmoins, après sa victoire à Mettel à numéro 2, DRM Motorsport photographe d'Edouard Mondron, Amaury Richard, Cédric Bollon et Guillaume Mondron doivent cette fois se contenter de la plus petite marche du podium. Le duel pour la victoire lui est magnifique avec un Mathieu de Tri qui maintient constamment. Kevin Capras sous pression met la numéro 44 Jack Motors de Mathieu et ses équipiers Michael Lenders et Sébastien Klauskens terminera finalement 2ème pourtant Mathieu de Tri a tout tenté. Je crois que c'était les 1h les plus longues de ma vie à suivre Kevin enfin essayer de le suivre c'était pas facile mais on s'est bien battu on s'est bien amusé. C'est donc la première victoire de l'année pour la 280 Socarden by Milo de Kevin Balthazar Kevin Capras et Lorenzo Doniacuo une première victoire obtenue à l'arraché qui leur permet de réaliser une très très bonne affaire au championnat. Je savais bien en commençant au Morlaix qu'il n'allait pas me lâcher donc il a fallu vraiment rester concentré on a fait le même scénario qu'Azanvour il y a quelques mois d'ici avec les positions inversées cette fois puisque là Azanvour c'est lui qui avait gagné ici voilà on a enfin on a enfin remporté notre première victoire au championnat d'Europe donc ça fait vraiment plaisir pour le team et puis je pense que pour notre classement au championnat c'est parfait parce que vu qu'on était déjà en pôle maintenant ça conforte un peu notre avance donc on part à Zolder un peu plus zen Le rendez-vous est pris donc pour la finale dans le Limbourg le 28 octobre prochain L'Is-Belgiane rallye constituait la huitième et avant-dernière manche du championnat de Belgique des rallies Vincent Verscur allait-il hausser son niveau de pilotage remporter la victoire et rester dans la course au titre ou Chris Prinzen allait-il remporter une victoire implacable synonyme de titre pour lui les images sont signées le BRC la RTBF Full Throttle KM Rallye Vidéo et Rallye 054 les commentaires sont bien entendu toujours de Serge DeWolf nous partons pour Saint-Vite et l'Est de la Belgique Nous sommes de retour sur le championnat de Belgique des rallies avec l'avant-dernière épreuve de la saison l'Ist-Belgiane rallye une épreuve où le titre pourrait se jouer mathématiquement pour Chris Prinzen en cas de victoire ici dans les cantons de l'Est et c'est donc avec un premier passage dans Bullingen que commencent les hostilités de cette avant-dernière épreuve première spéciale première surprise également avec le scratch de Adrian Fernamont qui devance les deux favoris au titre Vincent Verscuron et Chris Prinzen Guillaume Demébus sur la Citroën C3 R5 ne loupe pas non plus son envol puisqu'il est également à 2,3 secondes devançant la Fabia R5 de Cédric Chorin qui est lui à 6,8 secondes ce dernier étant talonné lui par l'aîné des frères Demébus à seulement 1 centième seconde du côté du pilote officiel Skoda Sébastien Bédoré lui suit le train des meilleurs R5 au 7ème rang à un peu plus de 7 secondes du côté des GT c'est la Porsche de Tim Van Pares qui se montre la plus rapide devançant de 10 secondes la Porsche 997 de Patrick Sneijers la seconde partie de cette première boucle soit après les spéciales 3 de Saint-Vite et la 4 de Bogreland a permis à Vincent Verscuron et Sébastien Bédoré de se distinguer en signant chacun un scratch ce qui veut dire qu'au classement provisoire de cette boucle initiale Verscuron passe devant Chris Prinzen pour seulement 4 centièmes de seconde pas de doute la lutte au titre est tout simplement royal Adrien Fernemont est installé provisoirement au 3ème rang à seulement une seconde 6 tandis que Sébastien Bédoré est remonté en 4ème position précédant Guillaume Demébus Cédric Chorin et Hermann Cobus en GT c'est désormais Patrick Sneijers qui emmène la bataille des Porsche 997 Cup puisque Tim Van Pares a disparu du classement suite à une touchette qui a percé le radiateur de sa Porsche 997 en historique c'est l'escorte MK1 de Ginobux ce qui mène la catégorie tandis qu'en junior c'est la 208 R2 de Tobias Brols qui prend le rôle de leader la deuxième boucle est entamée par les spéciales 5 et 6 qui tombent dans l'escarcelle de Chris Prinzen et Adrien Fernemont quant à Vincent Verscheren il semble marquer le coup dans ce début de deuxième boucle puisqu'il concède respectivement 4 secondes 3 et 4 secondes à Chris Prinzen dans ses deux spéciales mais la principale victime de ce début de boucle est Cédric Chirin tombé lui dans le classement suite à une petite erreur et des soucis moteurs les deux derniers trossons de cette deuxième boucle tombent cette fois encore dans l'escarcelle de Sébastien Bedoré signant ainsi son deuxième meilleur temps et idem pour le Namuroi Adrien Fernemont à 4 spéciales de l'arrivée les écarts restent minimes les jeux ne sont donc pas encore faits Chris Prinzen reste leader mais sans le souffle de Adrien Fernemont revenu à 4 secondes quant à Vincent Werskuren il lâche peu à peu du temps à Chris Prinzen se retrouvant ainsi à plus de 10 secondes derrière les trois leaders Guillaume Demévius fait bon usage de sa Citroën C3R5 pointant au quatrième rang à 18 secondes 7 précédant ainsi l'EFABR5 de Sébastien Bedoré et de Guylain Demévius le Hollandais Hermann Cobus ne peut suivre le rythme des Belges il se retrouve ainsi au 7ème rang à plus d'une minute 20 tandis que Patrick Sneijers roule seul en tête de la catégorie RGT souffrant même le luxe de devancer la Hyundai R5 de Bob De Jong et la Skoda R5 de Steve Fernandez alors qu'il sentait le souffle de Adrien Fernemont dans son dos à 4 spéciales de l'arrivée c'est finalement mission accomplie pour Chris Prinzen qui en remportant l'East Belgium Rally s'empare également du titre de champion belgique des rallies 2018 titre qu'il remporte pour la deuxième fois puisqu'il avait déjà coiffé la couronne une première fois en 1929 le pilote BMA aura tout fait pour résister aux assauts d'un excellent Adrien Fernemont qui termine sur la deuxième marche du podium à seulement 7 secondes du leader derrière les deux leaders l'ultime partie de ce rallye aura été agitée avec une touchette éliminatoire pour Sébastien Bedoré qui en signant cette fois plusieurs meilleurs temps méritait mieux qu'un abandon quant à Vincent Verskuren après avoir mené une grosse partie de la compétition belge des rallies s'inclinent ici avec honneur et combien même il glisse du podium final de cette avant-dernière épreuve suite à une petite erreur dans la dernière spéciale tout profit donc pour Guillaume de Mévius ceux qui en montant sur la troisième marche du podium prouvent qu'il est bien à l'aise avec la nouvelle Citroën C3 R5 faisant même déjà oublié la Peugeot 208 T16 et cerise sur le gâteau pour le clan de Mévius puisque Guillaume l'aîné des frères clôture lui le top 5 de ce East Bedroom rally devant le hollandais Herman Cobus et la première GT 997 cup de Patrick Sneijers trop rapidement débarrassée de la concurrence digne de ce nom en RGT et qui remporte la catégorie sauf en même la septième place finale quant à Cédric Churin suite à une sortie sans gravité termine finalement au port du top 10 précédé par Steve Fernandez Kevin Vanden et Jan Manoven dans les autres catégories belle domination en RC4 de Thomas Herzbrow qui s'empare de la victoire en junior BRC tandis qu'en historique Gino Bux sera considéré comme la révélation de cette épreuve pointant constamment devant la monta de Paul Lietard Paul Lietard sabre finalement le champagne puisqu'il coiffe ici lui aussi la couronne de champion de Belgique en historique et puis soulignons également que pour sa toute première participation à une épreuve nationale où il devait découvrir le parcours et le pilotage en pneu racing notre ami Jérôme Constant mieux connu sur le pseudonyme de Auger tire également bien son épingle du jeu en effet le pilote qui roulait ici aux couleurs de Racing Channel sur sa DS3R3 gagne sa classe avec E8 plus d'une minute d'avance sur son plus proche poursuivant C'était dit de venir rouler à l'EBR pour un peu s'améliorer avant le condro on ne s'attendait pas à être si bien classé maintenant la DS3 on la connait par coeur mais c'était du national quand même il y avait un beau niveau on a roulé à 70% je n'avais jamais roulé le soir donc il a fallu s'habituer ça a été très compliqué avec à peu près une minute d'avance on a quand même fait un tout droit qui nous a coûté 25 secondes et aussi un tête à queue donc on perd encore 40 secondes Et bien voilà c'est donc sur cette royale victoire celle-ci même qui permet à Chris Prensen par la même occasion de décrocher le titre de champion de Belgique des rallies 2018 que se clôture cette édition de l'Ist Belgium Rally Cette émission touche à sa fin mais rassurez-vous nous revenons dès le mois prochain pour de nouvelles aventures automobiles si entre temps vous voulez nous revoir n'hésitez pas à consulter notre site www.racingcanel.be l'adresse est toujours au bas de votre écran de même que si vous voulez rejoindre notre équipe les offres d'emploi vous sont proposées également on se revoit donc le mois prochain d'ici là portez-vous bien bye bye Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501